En fait, il faut bien se dire que tous les exercices où vous allez commencer avec le bras au-dessus de la tête et vous allez finir avec le bras le long du corps vont potentiellement travailler le dentelé antérieur. Ça veut dire que les tractions également vont pouvoir travailler le dentelé antérieur. Tous les exercices où vous allez commencer avec le bras au-dessus de la tête et vous allez finir avec le bras le long du corps vont potentiellement travailler le dentelé antérieur. Pas sûr. Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regarde la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant, ne t'y trompe pas. C'est simplement parce que je vais t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, clairement, la vidéo va s'orienter vers la deuxième option. Disclaimer. Disclaimer. Je ne suis pas là pour dire « Oui, Nassim, il est nul en anatomie » ou quoi que ce soit du style. J'apprécie le travail de vulgarisation de sa chaîne et j'ai même fait un épisode sur sa méthode où il est dedans. En plus du fait que sa salle soit genre à un kilomètre de chez moi. Donc si t'es là pour faire le hater, va-t'en s'il te plaît, ta place n'est pas ici. Ceci étant évacué, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi, à mon avis, les extraits que je viens de te montrer ne peuvent pas se tenir d'un point de vue biomécanique fonctionnel. Ou disons plutôt pas de la manière dont on peut le plus simplement l'interpréter. Comment apprend-on à connaître et reconnaître les actions d'un groupe musculaire ? Un muscle, ça va d'un point A à un point B. Là où il démarre, ça s'appelle l'origine, là où il se termine la terminaison. Ces deux choses, ce sont les insertions. Tu vas peut-être très justement me dire « Mec, les muscles n'ont pas de notice. Comment on sait d'où ils démarrent et où ils finissent ? » Il y a un truc écrit dessus et tu auras raison. En fait, l'origine est généralement le point fixe des muscles lors des mouvements les plus courants. Pour le grand pectoral par exemple, tu vas plutôt faire bouger ton numérus vers ta cage thoracique que l'inverse. L'origine est donc sur la cage et aussi la clavicule pour les plus puristes et la terminaison sur l'humérus. Bon, ben justement, quand tu connais l'origine et la terminaison, tu peux imaginer que tu tends un fil entre ces deux points. Et si jamais les origines et terminaisons sont multiples, de façon générale, soit tu tends plusieurs fils, soit tu fais une moyenne. Si tu raccourcis ce fil, que tu tires sur ce dernier, alors tu vas avoir l'action du muscle. Cependant, je t'arrête tout de suite. C'est vrai qu'on peut utiliser ça pour déterminer quels sont les exercices faisant travailler un groupe musculaire. Si l'action est réalisée, le plus souvent le muscle sera bossé. Néanmoins, il y a des subtilités. Si deux muscles ont des actions opposées, leur co-contraction empêchera l'articulation de bouger dans un sens ou dans l'autre. Cela peut être très utile pour la stabiliser. En fait, par exemple, l'articulation de l'épaule se repose beaucoup sur l'éco-contraction, si ce n'est quasi uniquement pour être à la fois solide et mobile. Ça fera travailler les muscles parfois très intensément, sans pour autant qu'il y ait une action qui soit visible. Malgré ce travail intense, on en retire généralement moins d'hypertrophie. On peut aussi avoir certains muscles qui ont des actions opposées, mais quand ils se contractent ensemble, alors une action différente devient possible. L'exemple le plus parlant est le deltoïde fessier. Composé du tenseur du facialata qui est fléchisseur de la hanche et de certains faisceaux des gluteaux qui eux sont extenseurs, on pourrait se dire que ça ne va rien donner si jamais ils s'activent ensemble. Et pourtant, leur co-contraction donne une abduction de la hanche. Et puis ce qu'il faut enfin savoir, c'est que même quand un muscle ne s'allie pas avec des antagonistes, il est rarement le seul à pouvoir effectuer une action. L'écrasante majorité du temps, il agit en synergie avec d'autres muscles. Pour le fléchissement de ton coude, il n'y a pas moins de trois groupes musculaires impliqués, alors que merde, c'est juste un coude qui se plie quoi. Heureusement, il existe des manières de plus ou moins activer certains muscles pour mieux les cibler. Ainsi, pour reprendre les coudes, si tu veux mieux cibler les biceps, alors tu auras tout intérêt à mettre tes mains en supination. Et petit conseil de la maison, aussi l'épaule en extension. Ainsi, tu les activeras mieux, mais tu leur feras aussi ressentir plus de tension. J'en profite pour caler une petite info en Tsum Tsum. Si ça t'intéresse les actions musculaires et les exos optimaux pour chaque muscle, j'ai créé une formation qui parle justement de ça. Avec plein de schémas qui te simplifient la vie, la compréhension et que je t'autorise à réutiliser pour tes posts Instagram, pour diverses choses, même si tu veux écrire un livre un jour, n'hésite pas, juste crédite-moi. En plus de ça, des explications vidéo les plus complètes et précises possibles. Tout ceci a un prix très abordable car je veux que la connaissance soit accessible au plus grand nombre. Petit truc sympa aussi à savoir, tu as le droit à moins 50% dessus si tu participes à la campagne de financement participatif pour financer les posters que tu vois derrière moi. Enfin, que tu vois mal derrière moi, mais je les remettrai à l'écran. Toutes les infos seront en description car je ne veux pas m'éterniser dessus, reprenons la vidéo. Quelles sont donc les actions des grands d'enclés ? Eh bien majoritairement, ils mettent la scapula en antéposition et en sonnette externe tout en la gardant plaquée contre les côtes. Mais ils ont aussi pour fonction de servir de stabilisateur à l'épaule avec tout un tas d'autres muscles grâce au système de co-contraction dont je t'ai déjà parlé. Mais alors ça cloche à quel niveau pour les tractions ? Ravis que tu me poses la question. On pourrait se dire au premier abord, avec des tractions tu mets tes bras au-dessus de la tête donc pile dans la position où ils sont le plus contractés. Alors oui, c'est totalement vrai. Mais si on suit le même raisonnement avec les extensions triceps à la poulie. Là, tu mets ton bras dans la position la plus fléchie possible. Donc tu devrais contracter à fond tes biceps. Non. Pour ceux qui n'ont jamais fait le mouvement, essayez quand vous irez à la salle et revenez me dire en commentaire si jamais vous avez ressenti votre biceps. En fait, non. Je pense que tu commences à comprendre là où je veux en venir. Il ne faut pas confondre contracté et raccourci. Pour qu'un muscle soit contracté, qu'il ressente la fameuse tension qui fait progresser, il faut qu'il lutte contre une résistance externe. Que ce soit un autre muscle comme lors des co-contractions ou la gravité, voire une masse à déplacer. Et tiens-toi bien, un muscle peut se contracter en se raccourcissant, mais aussi en restant statique, voire en s'étendant. Lors des tractions, le grand dentelet n'a aucun intérêt à se contracter. La gravité fait son boulot à sa place. En réalité, il faut contracter ses antagonistes, majoritairement les grands rhomboïdes et les trapèzes pour faire le mouvement. Et ce, même pour se retenir en excentrique. Si tu veux une preuve plus parlante, sur un curl biceps. Même en excentrique, c'est ton biceps qui bosse, pas tes triceps. Ici donc, le verdict est sans appel. Les grands dentelés ne bossent pas. À moins que. À moins que tu verrouilles tes scapulas durant le mouvement. Si j'ai parlé des co-contractions depuis le début de cette vidéo et que j'insiste dessus, c'est pas pour rien. Mon fusil de Tchekhov ne me quitte jamais. Vannes pour les rares bac L qui me suivraient. Et oui, avec tes scapulas verrouillés, tout le long du mouvement, ton grand dentelé va bosser en stabilisation. Cependant, ce ne sera pas un effort intense non plus. Car, je le rappelle, la gravité va dans son sens. Mais dans mon infinie bonté, je ne vais pas te laisser sans exercice. En voici deux dont je parle dans ma formation qui peuvent t'aider à avoir des grands dentelés à la fois forts et fonctionnels. Tu vois, une protraction classique, c'est fait comme ça. En allant vers le haut, tu pourras plus facilement faire bouger ta scapula. Bon, ben, tu ajoutes une résistance externe dans le sens des fibres et roulez jeunesse. Voici la version cheap pour ceux qui n'ont pas de poulies chez eux. Plus sérieusement, c'est souvent utilisé, notamment en rééduc. Plus tu forceras sur le rouleau, mieux ça marchera. Hésite pas à varier les amplitudes pour voir ce qui te convient le mieux. Et évite les rouleaux à picots comme moi, ça défonce le bras. Ah, et fun fact avant que tu te barres, moi je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça grand dentelé ou dentelé antérieur. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a d'autres dentelés ? Eh ben oui, précisément, dans le corps humain, nous avons d'autres muscles dentelés. Notamment les dentelés postérieurs, supérieurs et inférieurs. Ce sont des muscles profonds qui agissent quand on respire, notamment. Habituellement, je reçois beaucoup de critiques et je pense qu'une partie de ces critiques, c'est parce que ce dont je parle, ça peut avoir l'air assez abstrait. On pourrait se demander comment me faire confiance. Après tout, je pourrais te raconter absolument n'importe quoi sur ce qu'il y a dans les études comme certains charlatans, étant donné à quel point ça demande du boulot pour être capable de les lire ne serait-ce qu'à peu près convenablement. Ça n'est pas à la portée de tout le monde de relever les éventuelles erreurs que je pourrais faire. Et je dis ça sans prétention, sans me considérer comme un génie absolu. Non, j'ai mis des heures et des heures et des heures à apprendre ce que je sais. Cette vidéo me tient donc à cœur parce que pour celle-ci, on peut comprendre de façon visuelle de quoi je veux parler. Et j'espère que tu comprendras du coup que ma démarche est sérieuse et la plus honnête possible. D'ailleurs, si tu veux avoir accès à notamment des revues d'études que je fais genre à l'appel 5 à 8 par semaine sous la forme de vidéos très digestes ou en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, eh bien n'hésite pas à aller dans l'espace membres de la chaîne. Et pour ça, il faut payer genre 2 euros par mois, mais il y a déjà genre plus de 200 vidéos disponibles. J'aimerais désormais vous poser une question. Quels sont les muscles sur lesquels vous aviez un retard et que vous avez réussi à corriger ? Et comment vous l'avez fait ? Ça m'intéresse parce que ça peut aider des gens en fait, en commentaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours cool d'avoir ce genre de partage d'expérience. N'hésite pas à aller voir mes différents réseaux où je poste du contenu exclusif, comme par exemple ce post Instagram. Ou tu peux nous rejoindre sur le Discord et te faire aider sur certains points sportifs ou simplement discuter. N'oublie pas de partager, liker, commenter, ça aide la chaîne et du coup, si tu aides la chaîne, je peux faire de meilleures vidéos avec plus de budget et t'apprendre plus de choses. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Savais-tu que le grand dentelé possédait une innervation par-dessus le muscle, contrairement à beaucoup d'autres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada